Yo tout le monde c'est Freezer, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce Donc aujourd'hui je vais vous redonner encore une fois des petites astuces pour jouer agressif Donc je vous avais déjà fait une autre vidéo pour vous donner quelques astuces pour rusher les ennemis Et du coup ce gameplay là je l'ai trouvé plutôt intéressant puisque j'étais en train de jouer tout à l'heure Et j'ai vraiment voulu jouer full rush face à des ennemis Et en fait cette game était plutôt intéressante puisqu'il y a pas mal de joueurs vers le milieu de game Vous allez voir qui en fin de compte avait décidé de vraiment jouer la victoire Et c'est à dire ils ont du coup fait tout simplement des tours etc Et bah du coup je me suis dit pourquoi pas tenter de rusher tout le monde Et vous allez voir que c'était une game plutôt sympa Du coup bah je me suis dit pourquoi pas vous la présenter Donc du coup on commence directement bon le gameplay Bon là il y avait quelqu'un qui avait pas d'armes Donc on le termine donc je sais un petit peu de vous commenter tout ça Vous donner 2-3 petites astuces en même temps par-ci par-là Et puis aussi peut-être certaines erreurs que j'ai pu faire également Donc du coup comme vous avez pu voir on était parti sur Tilted Tower Donc il y avait un ennemi qui était un petit peu plus loin Que je cherchais un petit peu avant de rusher Et je vais le rusher de toute façon Voilà on le recroise juste ici On lui met une petite balle à 139 Donc à ce moment là je sais qu'il va monter J'ai pas de construction donc c'est dommage Là il y avait quelqu'un qui avait mis des balles je sais pas d'où il venait Donc à ce moment là lui je l'ai rusher J'ai pas cherché plus loin Je le vois qu'il est juste là On le termine avant qu'il tombe Donc c'est nickel Alors on va re-entendre je crois un autre ennemi Je sais plus si on va l'entendre maintenant Ou peut-être après Je crois qu'on va l'entendre après en fait Alors on l'entend là Un autre ennemi qui va arriver Donc on lui met une première balle de chasseur Il se referme On lui remet une autre petite balle On le rush Et on le termine une nouvelle fois Alors on entend encore un autre ennemi Bon là vous avoue il m'a mis assez cher Enfin il m'a mis une balle de chasseur à 90 Normal Donc à ce moment là je me suis dit On va peut-être pas le rusher lui Il me reste 10 HP On sait jamais Donc là ce que je fais c'est que je me suis mis un petit mur et un escalier C'est vraiment le mieux en vrai pour bien ce cover Escalier plus mur Comme ça l'ennemi il est obligé de péter deux structures Pour pouvoir passer à travers vous Et du coup ce qui va se passer c'est que je crois Il est passé au dessus du toit Ouais voilà il est passé au dessus du toit Il y avait tellement de monde qui était au niveau des toits sur tilt-el Que bah du coup il s'est fait laver hein c'est normal C'est pour ça il faut toujours éviter de passer dans les toits comme ça Donc on va recroiser encore d'autres ennemis Au niveau du Tacos Donc deux ennemis qui se fight Donc à ce moment là c'est le bon moment Il faut rusher directement Donc on va tenter le rush On met quelques petites balles de pont Malheureusement on n'arrive pas à le finir A ce moment là regardez je vais avoir assez vite Un assez gros réflexe de mettre un escalier ici Pour pouvoir modifier Et pouvoir du coup le terminer Puisque là du coup en fait il allait se barricader à mon avis Donc là du coup vous avez vu c'était un réflexe plutôt intéressant Comme ça ça m'a permis de pouvoir modifier la construction Et de faire un petit peu ce que je voulais on va dire avec l'adversaire Donc là en plus il avait des mini shields Donc tout ça c'est nickel Donc vous allez voir comme je vous l'ai dit Sur ce gameplay là je vais principalement rusher beaucoup d'ennemis Donc le plus important quand vous cherchez bien sûr à jouer agressif C'est vraiment d'avoir un max de construction Faut vraiment que vous ayez au moins 1000 de construit Très franchement pour être très très bien Donc on recroise un autre ennemi Alors lui regardez Il a pris sa potion alors qu'il me regardait Il s'en foutait complètement Bon lui on va pas On va pas donner plus d'infos par rapport à lui Mais bon Là c'était pas trop intéressant comme duel Alors là j'avais oublié Ouais je vais reprendre le coffre J'avais oublié le coffre Mais lui c'était assez marrant Il prenait sa potion alors que j'étais juste devant lui Donc voilà niveau construit je suis bien Alors je crois que j'ai oublié en plus le bois Ouais je sais même plus Ouais j'avais oublié le bois Donc on va recroiser un autre ennemi contact Donc directement je bulle Bon malheureusement Vous allez voir que dans cette game Mes sols ils veulent pas se mettre à chaque fois Là il s'est pas mis Je sais pas pourquoi Donc je me barricade Je m'odifie On va reprendre de la hauteur une nouvelle fois Pour être à peu près bien Donc je vois l'ennemi ici On lui met nos petites balles de chasseurs Et on le termine Une nouvelle fois Donc on est plutôt bien On est déjà à 6 kills Donc vous allez voir après Ça va être encore plus intéressant Puisqu'il y a des ennemis Qu'on a vraiment rushé Vraiment dans des tours Donc encore une fois Je rentends encore un autre ennemi Je mets mon petit escalier au dessus Comme c'est il était bloqué Donc là il est en bas de moi Donc ce que je vais faire c'est que Je vais essayer de prendre des shoots Et là regardez voilà Ce qu'il a raté en fait Là sur son truc de construire En fait c'était bien tenté Mais ce qu'il aurait dû faire C'est partir sur un escalier au dessus de lui Parce que là du coup Je pouvais vraiment le suivre et le tuer Donc là en fait C'est une petite erreur de construction On va dire qu'il a dû faire Donc on va pouvoir reprendre Un petit tremplin Bon petit fail au passage Bon ce qui est intéressant Quand vous cherchez à jouer Également agressif C'est d'avoir des tremplins Franchement quand vous avez des tremplins Si vous êtes quelqu'un Qui joue agressif Vous devez être content à mon avis Donc on va voir du coup Une première tour juste à droite Donc juste ici Donc la stratégie Quand vous allez rusher Principalement des ennemis Qui ont des tours comme ça C'est partir sur une base De deux escaliers Plus deux murs à l'avant Comme ça si vous êtes assez rapide L'ennemi pourra pas vous faire tomber En fait Si vous êtes assez rapide Donc c'est ce que je vais faire Je vais mettre Mon petit escalier Bon là je l'ai pas vraiment fait Parce que bon Il s'était barricadé au dessus Sinon je l'aurais fait Mais comme il a mis un miro au dessus De lui Je savais pas trop ce qu'il faisait Au début Je me suis dit Il va peut-être être en bas Mais en fait j'ai été surpris Il était juste là Donc là On va lui mettre des petits coups Et là malheureusement Bah il se suicide Avec son lance roquette C'est dommage On a pas eu le kill du coup Bon là je vous avoue Moi j'étais un peu surpris aussi Très franchement J'ai mis du temps Avant de réagir Que l'ennemi était là Mais bon c'est pas trop grave Donc là On va rechercher Regarder l'ennemi Qui était là-bas Donc là Je pars sur ma base Escalier plus mur Et ensuite là vous voyez Vous faites un arc de cercle Entre guillemets Avec escalier et escalier mur Et là vous voyez Qu'il peut pas casser Il a pas le temps de casser Là je suis déjà au dessus de lui Donc je suis très très bien Donc à ce moment là Il devait essayer à mon avis De me faire tomber je pense On lui met les deux balles Bon là il a pas trop compris Ce qui s'est passé Donc c'est nickel Bon là vous avez vu Comme je vous l'ai dit Escalier plus mur C'est vraiment le meilleur combo Quand vous rushez un ennemi Parce que l'ennemi Peut pas vous faire tomber Si vous êtes assez rapide Donc c'est intéressant Le seul inconvénient C'est que ça prend énormément De construits Parce que du coup Quand vous partez Sur deux escaliers Plus deux murs Juste pour une hauteur Vous allez péter en gros Bah 42 construits Ouais 42 construits C'est ça Donc ça fait assez mal Libre aux construits C'est pour ça qu'il faut vraiment Avoir beaucoup de construits Quand vous cherchez A jouer agressif Et surtout quand vous agressez Des gens Bah qu'on détoure Comme ça en hauteur Mais bon moi je l'ai fait Parce que j'avais pas mal De construits Et surtout parce que Le gameplay était Enfin parce que Je voulais vous faire Une game bien sûr agressif Donc là vous allez voir Un petit moment Plutôt intéressant On va se retrouver Avec deux duels de construction En même temps Et un autre ennemi Qui était à droite Donc le premier ennemi Qui était juste là Vous allez voir On va lui mettre Un sale truc Il saute Et au moment A ce moment là On lui met une belle petite tête Et j'ai eu chaud Parce qu'il y avait l'autre aussi Qui m'avait snipé Au même moment Donc heureusement Qui m'a pas mis la balle Donc à ce moment là Je vais essayer de prendre un shoot Malheureusement La balle ne passe pas Donc c'est pas trop grave Donc à ce moment là Je me suis dit Ok on va aller rusher Je récupère juste un peu De construits Parce que bah j'en avais Plus beaucoup avec Des deux autres ennemis Qu'on avait rush tout à l'heure Et on récupère ça également Bon je crois que j'avais oublié aussi La pierre Ça c'est des choses qui arrivent Bon c'est pas trop grave Donc on va rusher L'ennemi qui avait un sniper Parce que du coup Pour moi c'était l'ennemi Potentiellement le plus chiant Donc j'essaye de tenter Des petits pics Et à ce moment là Je me rends compte Que du coup L'autre ennemi Avait un lance-roquette Du coup je me suis dit Ok bah l'ennemi Il a un lance-roquette On va plutôt rusher L'ennemi lance-roquette Donc vous avez vu encore une fois Mon sol que j'ai raté tout à l'heure Donc on va prendre de la hauteur Avant lui Malheureusement Je retombe Et vous allez voir Que lui il était pas trop cool Comment il jouait Le John Wick C'était je crois que c'était un John Wick Il jouait avec lance-roquette Plus jetpack Comme j'ai coupé C'est vraiment le pire truc Sur le jeu qui existe Parce qu'en fait Vous pouvez pas contrer le lance-roquette Quand l'ennemi il a le jetpack avec Donc ça va heureusement On a réussi à peu près A se bien ce cover Mais c'était surtout lui Qui me faisait peur Donc à ce moment là Je vais reprendre de la hauteur On va recroiser du coup L'autre ennemi Juste ici Donc je lui mets quelques petites balles Voilà Il était Il devait être full shield Je crois Parce qu'il avait pas mal de vie Bon là c'est vrai que j'ai peu eu le réflexe De prendre le pompe Mais c'est pas trop grave L'autre ennemi Le John Wick Était un petit peu plus bas Que moi Donc il va reprendre de la hauteur Avec le jetpack Il me semble Donc il était juste là Ouais il était juste là Et oui on a eu le temps de le terminer Il a voulu prendre de la hauteur Mais heureusement pour nous On a réussi à le finir Parce que lui il était vraiment Pas cool du tout A jouer avec son jetpack Plus lance roquette Donc ça nous amène à 11 kills Donc là vous avez vu On a fait vraiment du full rush Très clairement sur les ennemis A part au début bien sûr Mais globalement On a vraiment cherché A rusher les ennemis Donc en plus J'étais vraiment très bien J'avais deux trempeaux Deux trempeaux sur la game C'était vraiment super Donc il va y avoir du coup Un autre ennemi encore une fois Sur une tour Donc ça cette fois ci On va le rusher différemment Donc ce que je vais faire C'est que je vais en fait Reprendre de la hauteur Sauf que je vais prendre Un petit peu de l'écart Sur sa base Parce que du coup Lui il entend pas ce que je fais Là en fait il entend pas Qu'il y a quelqu'un Qui build à côté de lui Alors que je suis pas très très loin de lui Mais comme je suis un peu à l'écart C'est très très bien Et regardez Vu qu'il sait pas que je suis là Et bah voilà Je prends tout simplement le kill Ça c'est vraiment un truc aussi Que beaucoup de gens ne pensent pas Quand on rush des ennemis On peut très bien jouer aussi Agressif de cette façon Et ça c'est vraiment Très intéressant Parce que bah du coup Vous pouvez prendre de la hauteur Également de cette façon là Et du coup jouer un petit peu En fait avec le bruit De la construction Alors après avec le fer aussi Ça peut être intéressant Mais ça c'est vraiment Le mieux à faire Vous vous mettez un petit peu A l'écart d'une constru Et c'est vraiment intéressant Donc là pareil On revoit encore un autre ennemi Donc je fais escalier plus mur Escalier plus mur Escalier plus mur à chaque fois Donc à chaque fois Vous allez voir franchement Quand vous allez en faire un petit peu Pour ceux qui le font jamais Vous allez voir Ça va aller assez vite Et ça va être Un truc que vous allez apprendre Assez rapidement Bon lui il avait le jetpack Donc un petit peu chiant cet ennemi Donc je me barricade Je vais chercher à reprendre De la hauteur Je vais lui mettre Une petite balle Et je lui mets Une autre balle Donc heureusement Ça va je mettais bien cover Parce que c'est vrai Que le jetpack C'est quand même très très fort Pour prendre de la hauteur Il faut faire très attention Donc là vous voyez Je redescends de ma base Parce que bah du coup Il y avait un ennemi Qui shootait J'avais peur de prendre Des dégâts de chute Donc on va croiser l'ennemi Je tente la balle C'est vraiment dommage Que la balle n'ait pas passée Elle était vraiment pas loin Donc je vais prendre De la hauteur Donc je mets mes petits sol Malheureusement Ma balle ne passe pas Lui il met une petite balle De pompe Donc je reprends de la hauteur Parce que lui aussi Il essaye de reprendre De la hauteur A chaque fois Bon lui aussi Il joue agressif Du coup à ce moment là Donc c'était plutôt intéressant Donc là vous voyez Il avait repris une hauteur De l'autre côté Donc à ce moment là Je savais pas trop quoi faire Parce qu'en vrai Je pouvais le rusher Mais moi j'ai toujours peur C'est de faire des chutes fatales A chaque fois C'est vraiment mon pire truc Qui arrive souvent dans le jeu Du coup j'ai pris mon trempeau Je suis parti Je me suis dit C'est je pense Le meilleur truc à faire Donc autant faire comme ça Donc je vais faire du coup Une petite base Bord de zone Pour essayer du coup De prendre de la hauteur Surtout de faire ça rapidement Donc là du coup Il repart sur un trempeau Un petit peu plus loin Bon lui Ce qui était un peu chiant Comme je vous le dis C'est qu'il était pas mauvais Surtout qu'il avait un lance-roquette Souvent quand les ennemis Ils ont des lance-roquettes Ou quoi Quand vous êtes un petit peu En moyenne distance C'est compliqué de tenter le rush Parce que Bah ça passe pas toujours Donc je vais tenter Vous allez voir Une petite balle de snipe Et elle va passer Mais vous allez voir Un petit peu ce qui va se passer Donc là vous voyez Je tente de lui mettre Un peu la pression En faisant croire Que je vais prendre de la hauteur Donc là Je lui mets une belle petite balle de snipe Je lui mets un moins 35 je crois Il a plus d'HP malheureusement Ce qui s'est passé C'est que ma base J'ai mal dû la faire en bas Et bah du coup Je suis tombé assez facilement Et c'est vraiment dommage Parce que lui en vrai Il lui restait 29 HP Il s'était remis là Les deux mini potions Et on aurait pu le tuer Et j'aurais pu potentiellement Vous proposer vraiment Un gameplay parfait Mais bon c'est des choses qui arrivent C'est l'inconvénient En fait un petit peu De jouer agressif C'est que Je pense que les dégâts de chute Sont beaucoup plus fatales Quand on joue agressif Et c'est l'inconvénient Là en vrai je pense que Il aurait pas fallu Que je le joue agressif Il aurait fallu Que je reste sur ma base Mais comme je vous l'ai dit Là le but de ce gameplay C'était vraiment De chercher à jouer agressif Bref du coup les gars Je pense que je vous ai A peu près tout dit Sur ma façon de jouer Un petit peu agressif Si vous avez d'autres Petites astuces N'hésitez pas à m'en faire part Dans l'espace commentaire Et puis j'espère également Que cette petite vidéo Un petit peu astuce Vous aura plu Sur ce les gars Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Et salut tout le monde